Musique 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 L'autrice ne pouvait rien pour Gérald, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdus. Guidée par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur, Jasquier, étaient réunis. Gérald suit alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Ce qu'on va pas tarder à faire. Rebonjour à tous, on est de retour dans The Witcher 3, et cette fois-ci messieurs, on est parti, on va bientôt aller sauver notre ami Jasquier. Où est-ce qu'on se trouve ? Devant le Passifleur. Et pourquoi on doit retrouver Dijkstra ici alors que l'Embuscade comptant au chasseur de sorcières pour sauver ? Mon autre ami Jasquier c'est par là, grâce à Doudou qui se fait passer pour mine qu'on a tué dans des vidéos avant. Pourquoi est-ce que c'est ici qu'on doit aller voir Dijkstra ? Eh ben voyez-vous, il se trouve qu'après avoir aidé Triss, on a activé une quête. Devenue un complot pour assassiner Radavid. Et c'est au Passifleur que tout va avoir lieu. Et nous allons, messieurs, dames, dans le Passifleur, un lieu extrêmement exotique ! Comme vous pouvez le constater ! Mais là, on va retrouver Dijkstra, on n'est pas là pour prendre distance à l'œil. On doit pour cela, mais pour le trouver, on est obligé de passer par quelqu'un. Loup blanc, bienvenue au Passifleur. Les yeux jaunes ne me remettent pas ? Salutations. J'imagine. Dernière rencontre qui était... Il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jaskier et deux Alflins. Le sacré numéro, c'est de là. Cette nuit est restée dans les mémoires. Ah bon, il s'est passé quoi ? Oui, désolé, je suis venu pour... Parle moins fort. Je sais pertinemment pourquoi tu es là. Tu es attendue. Par ici, je le prie. Attends. Ça pourrait-il que tous les chemins mènent au Passifleur ? Quelle surprise ! Je crois qu'on va peut-être conteste quelque chose, mais je crois qu'il y a aussi. Ouh, quand je te détaille, j'en regrette presque d'avoir raccroché. C'est sympa. Il y a une partie de nuit qu'il faut que je fasse avec Yann mais avant. En fait, je souhaite faire un achat. Qu'est-ce que tu as d'intéressant pour moi ? Ouais, pas mal de cartes qu'il faut. Un truc intéressant, mais je me suis déjà servi dans le bâtiment. Ce fut un plaisir. Par ici. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Vous êtes d'accord avec Yann ? Je vais faire comme si j'avais rien à temps. Et toi, t'es qui ? Mon gitan ? Ça aurait été lieu de passer à côté de ça. Qu'est-ce qu'un ventre ? Gérald, le sorcement ? Oh ! Montez. Le chef nous attend. Ah bah, ça tombe bien, je vais passer. J'aurais le droit de revenir ici pour tout ramasser. Ah, te voilà ! Ah, Gérald. Te voilà. Très bien. Drôle d'endroit pour préparer un assassinat. Ouais. Qu'avons-nous à craindre ? La moitié de la ville en rêve, non ? En plus. Au contraire, c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce jour. Après tout, c'est ici que Falca a planifié sa révolte. Et par extension, l'assassinat du roi Vridank. Tu te compares à Falca. La même Falca qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la Redania. Ah oui. Sa rébellion a changé la face du monde. Voilà ce que nous avons en commun. Pour ce qui est du sang, seul celui de Radovide nous intéresse. En tout cas, je suis content que tu sois des nôtres. Je n'étais pas certain que tu acceptes. Je suis là pour autre chose. Alors ? J'ai reçu ton invitation. Je suis venu. C'est tout. Venons-en au fait. Tu connais mon associé, je crois. Ton associé. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh bah qu'est-ce que... Comme tu le vois, j'ai rejoint le club des espions à la retraite. Tu défendais un roi, autrefois. Et aujourd'hui, tu veux en assassiner un ? Pas de gaieté de cœur, mais... Je n'ai pas trouvé de meilleure option. Radovide ne sert que ses propres intérêts. Quand Edwen a demandé son aide, il a envahi le royaume. Quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de Visima, il m'a mis à la porte. La fin de la guerre est proche. Le moment est décisif. Nous devons agir vite. Je ne me fais pas d'illusions. Pour que la Temeria soit libre, Radovide doit mourir. Tu pourrais nous expliquer ? Je ne comprends pas. Radovide est l'allié de la Temeria, non ? Oui. Tant que mes hommes agiront dans son intérêt et celui de ses troupes. Mais s'il gagne la guerre, il ne reconnaîtra pas pour autant de frontières. Surtout qu'il les a prises. Le rêve d'un grand empire nordien. Aussi longtemps qu'il vivra, la Temeria ne sera pas libre. Mais nous ne t'avons pas fait venir ici pour discuter de politique. Radovide est une menace pour Triss et Yennefer. Ne l'oublie pas. Ça, je m'en souviens. Très bien. Qu'attendez-vous de moi ? L'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur. Mais il n'est jamais reparlé. La réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre. Nous devons le retrouver. Et je ne connais pas meilleur limier que toi. Un limier, hein ? C'est à ça que je suis un chien ? Vous pouvez m'en dire plus ? Où a-t-il été vu pour la dernière fois ? C'est un cordonnier itinérant. Ou plutôt, c'est sa couverture. Il devait traverser le Pontard en passant par le point de contrôle Redania. Nous avons un homme là-bas qui devrait pouvoir t'en dire plus. Un certain Gregor. C'est mince. Vous avez enrôlé un soldat redanien dans votre complot pour assassiner le roi de Redania ? Qu'est-ce que je te disais ? Même les Redaniens ne supportent plus la politique de Radovide. Quand même les simples soldats s'aperçoivent que les choses vont mal, c'est qu'il est temps d'agir. Ah là, il marque un point. De toute façon, il faut que j'accepte cette mission, il faudra toutes les faire. D'accord. Je vais aller voir ce Gregor. Merci. Et si possible, essaie d'être discret. Ah là, par contre... L'avenir de la Temeria, l'avenir de tout le mort, dépend de la réussite de cette mission. Ne l'oublie pas. Je vais essayer de pas aller chouer. Plus tard. On compte sur toi, Geralt. Quelqu'un t'a vu entrer ici ? Personne. À part là. Si. Quelqu'un dans la rue, je te dis. Non, personne. Qu'est-ce qui transite ? Eh, on ramasse tout. Ce sera nerveux, seulement prudent. Une qualité que tu ferais bien de développer. Je suis prudent. J'ai fait des tours et des détours pour vérifier que je n'étais pas subi. Je travaille dans le renseignement depuis aussi longtemps que toi. Garde tes missions d'espionnage. Bon, vous êtes deux espions à la retraite. C'est officiel. C'est pas que j'aime pas papoter, Geralt. Mais t'as pas quelque chose à faire ? Ouais, bah faut que j'accompuse la mission avant de pouvoir lui demander de manière facultative s'il veut bien nous aider à libérer Jastier. Et puisqu'on va pas revenir là avant un bon moment, j'ai l'impression, autant en profiter un petit peu pour faire quelques courses. ça économisera quelques pièces à la tenancière. C'est sympa cet endroit discret. Les gens qui doivent venir là, ils doivent en avoir du plaisir. Et pas qu'un peu. Ouais, pas qu'un peu vu le bazar. Bon, j'ai ramassé à peu près tout ce que je voulais. Et toi, Vernon Roche, t'as pas un truc à me dire ? Merci d'avoir accepté, Geralt. Bon, enfin... J'ai pas ramassé ça. Ah bah voilà qui est réglé. Allez ! Pardon. Alors... Est-ce que j'peux passer ? Ah ! Ah ! Vous comptez toujours... Quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Eh vous deux, dégagez ! Eh, maître chasseur. On me gêne personne ici. Vous me gênez moi. Fichez moi le camp où on vous cripe de carreaux. Ouais, c'est pas le moment de se faire remarquer. Bon, vous voyez. Est-ce qu'il y a un panneau de téléportation ? Parce que vu la distance, c'est sûr que c'est pas la porte à côté. J'aimerais bien libérer Gersky aujourd'hui. Il faut au moins demander à Dijkstra, ça peut toujours servir. Mais il sera disponible que quand j'aurai accompli cette quête. Autant vous dire... On a cette terrasse maniée. Ah ! Encore ceux-là ! C'est mort. Ces espères du petit vêtard commencent à énerver leur patron est mort. Changez de métier ! Bon. On va partir de là plutôt. Juste au cas où. Allez ! N'ayez pas peur ! Alors, vous... Vous avez pas choisi le bonjour pour m'énerver. Allez ! Ça fait toujours ça en plus. Bon. C'est bien Ablette ! C'est bien Ablette ! C'est bien Ablette ! C'est bien Ablette ! Je devrais pas tarder à trouver ce Grégor. Alors maintenant, on va commencer par une petite sauvegarde. Juste au cas où. C'est toi ! C'est toi ! Je cherche Grégor. Vous l'avez trouvé. Qui êtes-vous ? Géralt de Rive. C'est Dijkstra qui m'envoie. C'est bon, t'as cru le message ? Je vois. Alors suivez-moi. Charmant comme décoration. Ah ouais ? Ordre de notre miséricordieux souverain. Le bon roi Radovid. Quel crime ont-ils commis ? Sur la droite, c'est un chaman du village voisin. Il a donné un mauvais conseil de trop et... Quelqu'un l'a dénoncé. D'accord. Un voisin avait une dent contre celui de gauche. Il l'a accusé de s'encer l'oeil. Tout ce que je vois ici, c'est la nature humaine. Radovid n'est pour rien dans tout ça. Ah oui, vraiment. Et à votre avis, qui a décrété qu'il fallait pendre ces pauvres bougres pour les punir de ces crimes ? Radovid. Si vous méprisez tant Radovid, pourquoi continuer à le servir ? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Je suis redanien, pas question de déserté. Ah oui, la fierté. Quand je me suis engagé, Vizimir était encore sur le trône. C'est un bon roi, sage et juste. Radovid, lui, ne pense qu'à faire la guerre. Si on le laisse faire, voilà à quoi ressemblera bientôt la Redania. Si ce n'est pas déjà fait, vous savez sûrement pourquoi je suis là. C'est à propos de notre ami Cordonnier, j'imagine. Il est passé par ici, ouais. Mais il est jamais revenu. Hier, la patrouille a signalé un chariot abandonné près de la route. Je serais bien allé y jeter un œil, mais je n'ai pas pu m'éclipser. Merci, je vais aller voir ça. Adieu. Attendez, vous avez un laisser passer ? Sans ça, vous ne pourrez pas revenir. Oui, j'en ai un. J'en ai même plusieurs. Parfait. Dans ce cas, bonne chance. Merci, à plus tard. Bien. Décidément, je veux dire Radovid c'est mettre son pays en l'air. Allez, on va chercher ce petit Cordonnier. Et se dépêcher d'aller libérer Jasquet et on aura fait une belle vidéo. Voilà, il y avait des bandits. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chariot a l'air intact. Bizarre. Je devrais fouiller aux alentours. Je trouverais peut-être quelque chose. En effet, là je trouve des trucs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des signes de lutte. Quelqu'un a été assommé ici. Puis traîné au sol. D'accord, mais qui ? Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Il a combien de chaussures ? Il a combien de pieds ? C'est par là. C'est par là. C'est par là. Toujours par là. C'est encore par là. Ah, c'est par là. Y'a qu'à suivre. Tiens, tiens. Un troll. J'ai vu qu'on va se marrer. D'accord. Je me demandais juste comment ces chaussures avaient atterri ici. Chaussures poussées ici, comme champi-pi. Sérieux ? Les chaussures ne poussent pas comme des champignons. Dis-moi la vérité. Hmm. Hmm. On ne peut pas dire. Sinon, Hog et Pog, colère. Qui ? Pog, ce sont tes amis ? Hog, Pog, grand trouveur. Trouver Zom dans chariot. Beaucoup chaussures. Je vois ça. Je vois. Et qu'ont-ils fait de cet homme ? Hog, Pog, Zom dans caverne. Là-bas. Vous l'avez mangé ? Non. Zom pas bon. Pas viande. Plein d'os. Moueur. Ok. Un maigrichon. Hog, fer Zom, chaussures fer. Pour Hog, Pog et Rog. D'accord. Mais pourquoi ? Tu as vraiment besoin de chaussures ? Des trolls ? Chaussures Zom. Chaussures vouloir Hog, Pog et Rog. Troll gros seigneur. Comme Zom. D'accord. Au revoir. Attends. On est où là exactement ? Hmm. Ouais, d'une caverne qui me semble avoir déjà fait. Il doit y avoir un troll des cavernes dans le coin. On va pas explorer là. Ah mais comme quoi on a jamais fini d'expérimenter. Un troll des cavernes. D'accord. J'ai pas pris ça ? Ah bah si, quand même ! Oulah, ça a l'air marrant ! Il y avait plein de nickers avant. Ça aurait été quoi si les nickers étaient encore là et que j'avais pas fait la grotte ? Je vais essayer. Alors, qui est notre homme ? Talar ? Talar ? J'aurais dû m'en douter. Qui d'autre aurait pu apprendre des jurons à des trolls ? Oh ! On l'avait vu dans le premier Witcher ! Talar ! Eh ben ça alors, ça fait un putain de bail ! Zonkey ? Du calme, Hog. Ce bougre est un vieil ami à moi. Ami bougre, partir. Ou jeter dans la zouplette. D'accord. Je suis un peu trop coriace, je crois. Beaucoup trop coriace, c'est vrai. Regardez-le. Ce bâtard n'a que la peau sur les os. Et bien, mes amis trolls, il est temps pour moi de partir. Et entraînez-vous bien. Vous ferez passer un vrai examen à mon retour. Talar, pas partir. Talar, poser cul par terre. Talar, connard, faire chaussure. Ah ben ça commence bien le langage. C'est partir ou je vous tue, ou alors... J'ai besoin de lui. Attachant tes nouveaux amis. Bon, écoutez. Talar doit venir avec moi. Talar, pas bouger. Talar, faire putain chaussure. Ah ben j'ai progrès. J'ai besoin de lui. Talar, rester. Toi, chaussure. Ode pas, chaussure. Rogue, pas chaussure. Rogue, pas chaussure. Troll, chaussure. Troll, chaussure. Talar, au revoir. Ouais, c'est pas gagné. On les tue ou... Ou on fait de la ruse ? Du calme, du calme. Ça ne sera pas long. Talar doit juste m'aider à trouver... Du... Du cuir... Pour vos chaussures. Gérald dit la vérité. J'ai besoin de cuir. Troll... Regardez vos pieds bordel. On dirait des putains de péniches. Il va me falloir une chier de cuir pour vous faire des chaussures. Pigez ? Moi et Gérald, on va aller chercher du cuir. Et ensuite, je reviendrai pour vous les fabriquer, vos grolles de merde. Groll merde ? Pour Pog ? Et pour Rogue ? Deux belles paires pour aller avec vos têtes de nœud. Hum... Talar, au revoir. Mais vite, reviens ! Vous êtes de bons bougres, tout compte fait. Attendez-moi ici, ce sera pas long. Il faut vraiment revenir ? Troll ? T'es déjà tenté à avoir des gosses ? Les enfants ne sont pas des poils. T'es inversement. De toute façon, les sorceleurs sont stériles. Hum... Ça n'a pas changé à ce genre. Toujours le même bout d'entraînement. Tu vois... Hum hum. Ah là... Attends... Excuse-moi, je l'ai coupé dans son discours. Porte-toi bien. Ouais. Je reste toujours à l'affût. Merci. Tu disais quoi ? Bon, bah désolé, je vais te parler un peu. Ta maison à Blanche-Fleur. Elle est plutôt jolie. L'ennui, c'est que tu as oublié de faire le ménage avant de partir. À Blanche-Fleur ? Eh merde ! Je pensais avoir couvert mes traces. Comment tu l'as trouvée ? Par hasard. À cause d'une poêle à frire. Non ! C'est une longue histoire. Tiens, voilà ton bonheur. Il est cassé, mais il pourrait encore te servir. Oh, c'était lui ! Le coup de la poêle ! Ça fait un bail. Quoi de neuf ? Ces empas faits de Nilfgaard ont anéanti les services secrètes et mériens en une seule nuit. M'en suis tiré de peu. Après ça, j'ai noyé mon chagrin jusqu'à ce que mon foie crie au meurtre. Et maintenant, tu fais quoi ? De la basse besogne. Je vadrouille dans le coin, j'observe, je laisse traîner mes oreilles, je pose des questions, je recrute... Et tu jures. Comme toujours. La vie n'est pas trop dure avec toi ? Bah, je me sens un peu comme un Dorivore. Je me fais discret, j'évite les emmerdes et je bouffe des patates. Bah ça a l'air d'aller hein ! Porte-toi bien. Ouais, j'y reste tout. Bon, que je peux pas, enfin parce que je suis terrible, merci de me le dire. C'est pas pareil que les trolls, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'un d'un fait dans cette caverne ? Bon, faut qu'on te raccompagne jusqu'à Novi-Grad ? Ça va être long. Ça va être long. Mais si j'avais pas tué Nocar, ça aurait vraiment donné quoi ? Oh là là, je pose des questions. J'aurais peut-être dû tuer ces trolls, ça m'aurait fait du matos. Oh, pourquoi je l'ai coupé dans son dialogue ? Il avait sans doute des choses marrantes à dire. En tout cas, c'était lui le coup de la poêle. Ah ça, je savais pas. Alors du coup, on a plus le monocle ? Non, on l'a plus. C'était quand même marrant. Par contre, on se dépêche d'évacuer. Là, j'aimerais aller faire la mission de sauvetage. Enfin, l'autre mission de sauvetage. Tu m'en veux pas ? Je me suis servi dans tes affaires. Ça me rappelle l'infime jungle. Merci encore Gérald. Ça va aller maintenant. Compte sur moi pour raconter à Roche et à Dijkstra comment t'as roulé Hogg et ses compères dans la farine. Je te parie qu'ils vont en chier dans leurs franques. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Comment ça ? Je vais rentrer à Novigrad, pardi. Dijkstra, Roche et moi, on a de grands projets. Ouais, je sais. Tu ne veux vraiment pas m'en dire plus ? Désolé mon pote, motus et bouche cousue. Si ça ne tenait qu'à moi, je te cracherais le morceau. Je sais qu'on peut te faire confiance. Jusque-là, je l'ai toujours prouvé. Je suis pas tout seul dans le coup, tu comprends ? Alors, je dois fermer ma gueule. D'accord. Très bien. Je comprends. Et sinon ? Tu veux bien m'expliquer comment tu es passé de Russeller à Cordonnier ? Je fais dans le respectable. Ouais, je vois ça. Russeller, c'était une couverture de merde. Je me suis foutu trop de monde à dos. Fallait faire profil bas. J'ai pensé à devenir aubergiste un moment. On rencontre pas mal de monde, on discute de tout et de rien. Le problème, c'est qu'on est enchaîné à son auberge comme un cleps à son piquet. Alors qu'un Cordonnier, c'est toujours sur la route. Tout juste. Je suis pas peu fier de ma petite roulotte. Ouais, je vois ça. Très coquet. C'est le pied. Tu peux le dire. Et j'ai gagné une petite fortune depuis le début de la guerre. Tu m'étonnes. Ces crétins en uniforme passent leur temps à marcher. Et quand leurs bottes à la con commencent à tomber en lambeaux, ils ont les panards en sang. Tu peux me croire. Un soldat en campagne vendrait père et mère pour une bonne paire de bottes. Bon, je te laisse. Au revoir, Talar. Et bonne chance. Ouais. Je vais en avoir besoin. Radovid est plus malin qu'une pute qu'à la chaude pisse. Mais on finira bien par le trousser. Bientôt, tout le Nord parlera de comment le grand Radovid s'est fait défoncer le pot. Ouais. J'espère qu'il ne parlera pas de trois assassins tenaillés et écartelés. Ah oui, ça va aussi. T'en fais pas pour nous, Gérald. On sait ce qu'on fait. Adieu. Parfait. Et maintenant. Et maintenant, on peut enfin reprendre la quête pour être sous pression. Et on va aller demander à Distra. Distra, s'il peut nous aider. Oh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revu, c'est à l'heure. Vraiment être des insultes. Vous allez, je passe. Je ne vous dérange pas. Allez, on va voir Distra. Où est-ce qu'il est ? De retour chez lui. Dans son petit bain, c'est tant mieux. Et ensuite, on va sauver Jaskier. Enfin. Et ce sera bon. Euh... Vous avez lavé les cheveux récemment ? La sorceleur. Encore en retard pour le souper. Un changement de décor s'impose. Les types dans ton genre ne devraient pas être admis à nous. Dans la vie, gaffe à toi. Alors... Distra ? Bonne nouvelle. J'ai sauvé ton compère. T'aurais pu te dire que c'était un injurieux. Tu as un instant ? Oui. Que veux-tu ? Ah bah tiens. Je suis surpris de voir que tu te mêles toujours de politique. C'est pourtant simple Gérald. Je ne peux pas rester indifférent au sort de la Redania. Appelons ça... De la sollicitude patriotique. C'est donc par sollicitude que tu veux liquider Radovide ? Je pense souvent au pays et à son avenir. Et plus j'y pense, plus il me paraît évident que la Redania n'aura aucun avenir tant que Radovide restera sous le trou. Imagine. Alors, sinon... Tu m'as dit que tu m'aimais bien il y a peu. Il se trouve que j'ai une faveur à te demander. Oh oh, superbe entrée en matière Gérald. De quoi as-tu besoin ? Je dois tendre une embuscade. Quelques hommes à toi seraient les bienvenus. Une embuscade ? Mais encore. Confie-moi des hommes aptes à y survivre et tu le sauras bien vite. C'est vrai que je t'aime bien Gérald. C'est pourquoi je te confie ni un, ni deux, mais trois de mes lieutenants. C'est sérieux ? Attends, on va être gentil. J'ai escompté plutôt un effectif à deux chiffres. Deux chiffres ? Combien de lieutenants ai-je selon toi ? Hum... Disons, plus de trois ? Tu auras ta dizaine quand tu m'auras mis au parfum. Bon, alors, pour être honnête... Je compte attaquer un convoi de la garde du temple. Hum... Tu n'aurais pas une autre faveur à me demander. Sonde ton cœur et tiens-moi informé. Tu ne peux réellement me confier que trois de tes hommes ? Si c'est pour enfoncer ton dard dans le feu éternel, ce chiffre est même surévalué. En gros, tu me refuses ton aide. En gros, à l'heure et au lieu de ton choix, six hommes qui n'ont aucun lien avec moi t'attendront. Est-ce clair ? C'est... Comme de l'eau de roche. Merci. C'est très bien. Ça nous fait des renforts. Et ensuite... Alors... Maintenant, il va falloir... Se préparer parce que ça va chauffer. Ah oui, c'est la population. On va passer par là. Déjà nuit. Eh, viens l'être. Alors... Ouais. Cinq heures du matin, ce sera peut-être. Il y a des nains par ici, est-ce que je vois ? Oh, les sbires de Dichtra, ils sont là. Et toi, t'es qui ? Mon giton ? Oh, virale de rive. On a des nains. Des nains. Zoltat a fait un sacré travail. Sorceleur. Il y a des chasseurs de sorcières à tous les coins de rue. Bon. Eh bien, c'est parti, messieurs, dames. On va enfin pouvoir libérer Jastier. Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... C'est un plan extra. Tu sais... Je suis toujours content de rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévot à l'âme en moelleux. Qu'est-ce qu'il y a ? Vu qu'on a un Doppler, il n'aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jastier ? Pas sûr. Imagine un peu. Meng disparaît puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jastier. Parfois, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici ? Qu'est-ce que... Un enfant m'a apporté un message de doudou. Le convoi partira à l'ombe. Je peux rester avec vous. Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jastier. Des craintes, ma belle. Je le reverrai, ton petit oiseau. Espère seulement que son... Euh... Ah bon sang. Mon patte de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît, je ne ferai pas d'histoire. Allez Gérard, laisse-la rester. Regarde-la à l'oeil humide et tout. Comme Rex, quand il avait la colique. Quoi ? Bon, d'accord. Très bien. Qu'elle reste. À une condition. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Ouais, t'es une artiste. Laisse-toi, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Gwyn ? Je la sauterai. Eh bien, jouons. C'est vrai que j'ai gagné quelques cartes en plus. Euh, une partie gagnée. C'était une mauvaise idée. C'est vous qui vouliez jouer. Et voilà qui débarque. Ils arrivent. Eh, c'est... Restez ici. Allez, pour vous qu'ils n'aient pas faire une piège. Voilà. Jastier est dedans. Evidemment, chasseur et sorcière. Y'a combien de chérios ? Ça va chauffer. On aurait quand même pu se cacher un peu plus près. Jastier ! Jastier, c'est pas vrai. Chérald, attrape-le. Et s'occupe de cela. Merci. Arrière, blête, cours ! Merde. Je l'ai perdu. Cherchons des traces. Oh, génial. Ils sont passés ici. Alors, ils sont passés par là, tu dis. On va par là. Alors, Jastier, t'inquiète pas. J'arrive. J'arrive. Alors. Est-ce que c'est ces pieds par où ? Ils avaient prévu le coup. Comme en Buscade, y'en a un qui fuit avec le prisonnier. Le plan se déroulait si bien. Ah, c'est par là. C'est... C'est tout ce que tu sais faire, saleté. C'est pas vrai. Il a fallu en plus que je tombe là-dessus. D'ailleurs. Je vais penser. Je vais te mettre ça. Et il faut aussi que je répare une de mes armures. Mais c'est pas vrai ! Oh, ils sont pas vrais, là. Ils peuvent pas me laisser fouiller en... Je vais chercher mon ennemi en paix. Mais comment ça se fait qu'ils sont pas attaqués le calé dont ils passaient ? Bon, d'autre côté, ils auraient pu les jasquer. Donc, euh... On va pas trop se plaindre. Alors... Où est-ce que c'est ensuite ? C'est par là. Les empreintes sont profondes. Le cheval est déchargé. Tu m'étonnes, y'avait jasqué dessus. Lui et ses verres, ils sont lourds. J'ai une question, là. On est où ? Est-ce que l'embuscade de la nouvelle, elle était là ? J'esqué, t'inquiète pas, j'arrive. Faut pas te laisser tomber. T'as pas laissé tomber, Siri, déjà. Et t'es un des personnages importants de la saga. J'essuie pas la route. Ça brouille un peu les pistes. Mais en même temps, il reste à côté. Un papier froissé ? Le jour, ma belle, où tu te souviendras de ce cœur meurtri par ton indifférence cruelle. Hein ? Ça a dû lui briser le cœur de se séparer d'un tel chef-d'œuvre. Ouais, j'imagine. En tout cas, on est sur la bonne voie. Des traces de sabon. Bah, en même temps, c'est ce qu'on suit depuis tout à l'heure. Tiens, je vais demander aux gens s'ils ont vu. C'est vous ? Nom d'un fiélon en route. Hola, salutations. Vous avez vu passer du monde à cheval ? Deux hommes. L'un d'eux couchés en travers de la selle. Ouida, y'a bien un cavalier comme ça qui est passé. Il a tourné à gauche, juste là. Mais je vous jure sur ma tête qu'il transportait une donzel. Ça chialait comme une cresselle. Ouais, c'est déjà ce qui est. En même temps, pourquoi demander ? Puisqu'on avait la piste. Alors quoi ? Pourquoi ça m'est dit que là-bas ? Là, c'est parce qu'il y a plusieurs traces. Donc, il faut suivre l'odeur maintenant. En fait, si c'était bien par là, j'allais me tromper de direction. Ouais, merci monsieur, en fait, de m'avoir indiqué. Alors, heureusement que j'allais skier. Qu'est ce parfum, hein ? Et heureusement qu'on a des sens très aiguës. Où est-ce qu'il est passé ? Il s'en renfuie au bout du monde ou quoi ? Il s'en renfuie au bout du monde ou quoi ? C'est une nouvelle zone qu'on n'a pas trouvé avant. Alors, on se garde. Les chasseurs de sorcières ? Même Grand Will n'est pas bête à ce point. Eh vous ! Qu'est-ce que vous faites là ? A votre avis. Qu'est-il ? À vous de me le dire. Un de ces chasseurs a déboulé dans notre cabane et nous a expulsé au moins deux. L'autre homme avec lui. Il était grand, cheveux noirs ? Ouais. Et il avait la langue bien pendue. J'asquié. Le chasseur s'est barricadé, donc. Pas d'autres moyens d'entrée ? À vrai dire, si. Dites-moi en plus sur cet autre moyen d'entrée. Mais c'est qu'on est curieux. C'est juste un tunnel ordinaire pour fuir en quatre pépins. On laisse pas les étrangers y passer, ni même le voir. Et puis il y a aussi la ferme. D'accord. Alors... Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas ? À dire vrai, on se débarrasserait bien de vous aussi. Mais on se contentera de lui. Tenez. Voilà la clé. La porte de la cave est derrière. Merci. Apparemment... Il y a des chaussées là, ils veulent pas qu'on les voit. Je dis ça parce que... Ouais, parce qu'il est clair qu'il voulait pas... On ne voulait pas en parler plus. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. J'attends. Assis, assis j'ai dit, vous que là ! Très bon ! Très bon ! Et après, combien de temps comptes-tu me garder dans cette cabagne ? Le temps n'est pas pour moi, je me dis. Mais je vous ne garantis rien pour les assis. Ah, bah apparemment il n'a pas pu parler longtemps. Alors. Oh, des lingots très utiles apparemment. Ça sert de fouiller. Alors. C'est pas par là, c'est l'autre côté. Voilà. C'est là. C'est là. Allez. Petit tunnel pour fuir en cas de Pépin. Comment être sûr que tu ne t'en prends rien ? Je t'accompagne. De toute façon, je n'ai pas le choix, c'est vrai ? Pas d'entourloup en chemin de force. Je pourrais te tordre les coups comme un rafoulet. Pas d'entourloup. Mais tu n'en sens rien. Morte ou rien sans vite vivant. Je te le répète, sans lingot d'or. Des lingots d'or, comment ça ? Découvrez-moi ou je ne suis pas Julian Alfred Transpare. Du fond, il est étonnant. Du fond. Allons-y. Tout le monde s'appelle Jaskier. Et ça, mon Dieu, c'est ce qu'on appelle un nom de scène. Je n'aurais quand même pas débuté mon nom complet au premier coup à se revenir. Je promets-toi si tu pouvais me détacher. Du coup. Eh ben, Jaskier ne perd pas son temps. Une cave est plus forte. Ouh ! C'est assez pratique, du coup. Chasseur des sorcières plus 5. Chasse d'infliger saignement. Gandonnerie la ligne. Chasse de critique. Il serait temps que j'utilise des épées un peu plus fortes. Ok. Je vais prendre ça. Ce sera toujours utile, je crois. Bon. Sur ce, on se garde. Et on ne se rate pas. Tu as pris une sage décision. Très sage. Aujourd'hui, tu n'es peut-être plus sergent, mais... Silence ! J'ai entendu quelque chose. Quoi ? Non, non. Les baillons et moi... Ah, je crois qu'il lui a cloué le bec. Vous n'apprendrez donc jamais. Ça va, Jaskier ? Tu me permets ? Je prends quelques compensations. Ah bah, t'as l'air en forme, hein ! Ça a été plus simple que prévu. Tu sais que je vais pas rester un petit moment de plus ? Oh, Gérald. Pourquoi faut-il que tu gâches tout ? J'allais le mener où il fallait. Ah, mon ami. Quel plaisir de te voir. Alors, ta dernière visite à Novigrad remonte à longtemps. Voyons un... Viens. On parlera dehors. Oh, bah, t'aurais pu le laisser parler. Priscilla ? Que fais-tu ici ? Tout va bien ? Je me suis fait un sang d'encre. Jaskier, sale fripouille. Remercie la donzel de nous avoir lancés à tes trousses. Elle a insisté, insisté. Pas que. Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur. Mon plan était parfait. Mais il a fallu que Gérald... Jaskier, j'ai quelque chose à te demander. Concentre-toi, c'est important. Où est Siri ? Siri ? En te voyant ici, j'avais pensé... Tu ne l'as pas vu ? Ah, je... J'ignore où elle peut être. Bah, tu peux pas être plus précis. Je sais que tu as tenté de l'aider. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui a pu te pousser à aller voir le petit bâtard. Personne d'autre ne m'est venu à l'esprit. Avec plus de temps, j'aurais pu agir différemment, mais... Siri disait avoir la chasse sauvage aux trousses. En comparaison, le petit bâtard m'a paru bien inoffensif. Mais quelque chose à clocher. Tu connais toute l'histoire, alors. Il ne faut pas m'en vouloir. Mon plan était parfait. Sur le papier. Comment aurais-je pu savoir que Meng recherchait Doudou ? Assez, avec ton fichu plan. Je veux savoir ce qui est arrivé à Siri, tout de suite. Alors, dis-nous. Qu'en as-tu vu pour la dernière fois ? C'était sur l'île du temple. Où fuyons les hommes du petit bâtard. D'accord, donc c'était après avoir sauvé Doudou. Et on recontrôle Siri. Il y a une tenue alternative pour jasquer, mais je la mets pas. C'est quoi notre affaire ? Ton petit bâtard penche le coup. Alors maintenant, tu rattrapes cette putain et tu la tues, p'tit prit. Bien, les gars. Amène-toi, les gars. Sérieux ? Sérieux ? Il faudrait peut-être accélérer, hein ? Il y a combien de sbires ? Il y a aussi des... Non, c'est des sbires du petit bâtard. C'est pas vraiment. Au secours, Siri. Oh zut ! Il faut recommencer. Il faut se débarrasser de ces types parce que c'est... Le jasquer, c'était où le passage ? En plus, ils embarquent les chasseurs de sorcières dans l'affaire. Il faut qu'il y ait des inquiétudes. Et là, on va se débarrasser de ces types de sorcières. Et là, on va se débarrasser de ces petits bâtards. C'est un peu plus. C'est quoi ? Le petit Atar, c'était le pire d'autres. Il avait une grande de sbires qu'il a. Le petit Atar, c'était le pire de tous. Il avait une nombre de sbires qu'il avait ! Je ne le fais pas. Oh, il y en a partout ! C'est bon. Je ramasse, et si ça apparaît avec Geralt, le matos, je vais pouvoir le vendre. J'arrive, j'arrive ! Mais pourquoi ici ? C'est un cul de sac ! Oh la vache ! Oh oh ! Oh oh ! Quelle idée d'aller là, c'était le pire endroit ! Quelle aventure ! Nous étions en train de commettre le casse du siècle et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Classique. Oui, une histoire fascinante, mais je crois que j'ai eu ma dose de ventardise. Viens Zoltan, nous devons convaincre les halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. J'imagine. Tu vas faire forte ! Je suis sûr qu'ils adoreront le passage où le garde te trimballe comme un sac de grains sur sa selle. Moi aussi ! Cet épisode, c'est le succès assuré. Patience. Tu verras. Tu te fais grincheux avec l'âge, mon vieux. Je suis jeune encore. Je suis inquiet, c'est tout. Pour qui ? Siri ? Et confiance en elle, Geralt. C'est une breuteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. D'ailleurs... Tu l'as reprise au bâtard ? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Siri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Ah oui, à ce propos. Le petit bâtard est mort. Oh ! Ma foi, on peut dire que la colère, ça te connaît aussi. Je dois dire que je ne regretterai pas cet odieux personnage. Il a mérité son sort autant qu'il méritait son surnom. Et qu'en est-il de notre vieux complice, Siggy Reven ? Tu lui as rendu visite ? Mais à ce propos... Il va bien. Ah. Tant pis. Il se trouve qu'il est probablement furieux contre moi. Pas qu'un peu. Siri t'a déjà expliqué ce que c'est ? Et que vient faire le bâtard dans tout ça ? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Et bien quoi ? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Malédiction ? Pourquoi Siri s'intéressait-elle à cette malédiction ? Elle t'a dit si elle comptait la lancer ou la lever ? Elle était réticente à en parler. Je n'ai pas voulu insister. Pour une fois que ta curiosité aurait pu servir. Mais je suis quasiment sûr qu'elle voulait la dissiper. Pour qui ? Pourquoi ? Était-elle directement visée ? Non, je ne pense pas. Enfin, elle ne m'a pas semblé maudite. Mais elle était pigrement pressée. Tu sais autre chose sur la malédiction ? Peut-être un détail spécifique ? Et bien je connais la formule. Tu me fais marcher. Sérieux ? Pas du tout. C'est de l'elfique. Siri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. C'est donné. Vafael, Hélène, Quedmilfolli, Gladiv, Doneptonide, Boundro, Isne, Iacus. Bonne mémoire. Je ne comprends pas un traître mot. Alors on est deux. Bon sens, ça ne mène à rien. Siri a dit autre chose ? A vrai dire, elle n'était pas bien bavarde. Gérald, ce n'est plus la petite fille qui courait dans Kermorhen. Elle est certes toujours aussi impulsive et vive, mais elle se montre également têtue et renfermée. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. J'imagine. Je vois. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Vélène. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Siri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Siri aurait pu laisser à Skellige. Skellige, donc. Skellige. C'est la prochaine étape. Vous avez suffisamment parlé. A mon tour d'avoir une petite discussion avec Jasky. Moi aussi, j'aurais deux mots à lui dire après. Rentrons au terrain, aux marins. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon loup d'aventure pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Une paire de baffes. Tu fais une paye qu'on ne s'est pas vue. Tu comptes nous rendre visite si tu passes dans le secteur ? Très bientôt, c'est promis. Je te prends en mots, Gérald. A bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Ah bah voilà, un ami de sauvé. Par contre, on n'a toujours pas retrouvé Siri. Ah oui, ce qui est apparu, c'est le message du plus du vin. C'est pour dire que le DLC est disponible. Et qu'en plus, je peux trouver un nouveau point attribué. Et pourquoi ça lui venerait ? Attention. Ah, c'est sympa. Superbe. Oh, c'est pas grand chose. On en a des tas. Simplement, si possible, évitez de dire d'où vous le tenez. D'accord ? Entendu. Adieu. Il y a une quête secondaire qui a été rapide. Et un portrait du Gérard. Super. Gérald, mon pote. Bon. Eh bah, messieurs-dames, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et... Ça, on va pas le faire, clairement. Mais il y a encore plein d'autres choses à faire à Novigrad. Ok. Cabaret. Eh bah, je crois que ça va être marrant de le faire. Sur ce, partez bien. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche, laissez le commentaire pour voir la suite. Ensuite, quant à ces panneaux, je ne vais pas les prendre. Parce qu'en fait, c'est pour nous permettre de débloquer Débloquer. Bah, le DLC. Et c'est sur le blanc 100 et 20. Mais on le fera pas tout de suite. Allez, au revoir, à la prochaine. Non, faites pas. On va s'amuser, la prochaine fois.